Générique ... ... Applaudissements ... ... Merci, bonne soirée, au revoir ! ... Bonsoir ! ... L'autre jour, j'ai fait un secret story. ... Le premier jour, Coralie, une candidate en cassant une assiette, m'a dit « Je suis conne ! » Je lui ai répondu « Chut, ne me dis pas tout de suite ton secret ! » ... ... ... ... Le secret de Sylvia, c'est qu'elle était vierge. La pauvre, elle a perdu son secret dès le premier soir. ... Le lendemain, on a fait un concours entre mecs de celui qui pisserait le plus loin. C'est Mélissa qui a gagné ! ... ... Le soir, Tao a mis une main aux fesses à Cynthia tout en gardant les coudes sur la table pendant le dîner. C'est comme ça qu'on a découvert son secret. Il vivait à Fukushima ! Il nous a dit qu'à cause des radiations, maintenant, quand sa mère lui demande de faire plusieurs choses en même temps, il ne peut plus lui répondre « Hey ! J'ai pas quatre mains ! » Il lui répond juste « Hey ! » Le quatrième soir, Brian a demandé à Steve pourquoi il avait un pot de margarine sur sa table de nuit. Le lendemain matin, en se réveillant, il avait la réponse. ... Le sixième soir, pour rire, on a jeté Lucie dans la piscine puis on est allé dîner. Dans la soirée, la voix nous a révélé le secret de Lucie. Elle ne savait pas nager ! Après la disparition de Lucie, Rachel a entamé une grève de la faim. Du coup, elle n'a valé plus. ... La semaine suivante, Jean-Pierre Foucault est venu dans notre loft pour organiser l'émission qui veut gagner des millions spéciales associations. Je ne sais pas comment on s'est débrouillés, on leur a fait perdre 12 000 euros ! Au bout de deux semaines, Brandon a enfin réussi à faire craquer Cynthia. Le problème, c'est qu'il a fallu la faire recoudre. Puis la production, comme dans un dîner presque parfait, nous a demandé d'organiser deux dîners originaux. C'est Bryant qui a fait le premier. Pour accentuer les saveurs, il a organisé un dîner dans le noir. On devait deviner ce qu'on mangeait. Coralie a reconnu une carotte, mais pas la sauce qui allait avec. Puis j'ai voulu aller aux toilettes. Dans le noir, ce n'était pas évident. J'ai commencé à me soulager quand j'ai entendu « Oh super, du thé servi à la marocaine ! » Pour le deuxième dîner, Dionysos nous a fait des plats grecs, on a échangé nos coutumes. Il nous a dit un proverbe français prétendant que dans le nord, on pleure deux fois quand on arrive et quand on repart. Un proverbe grec dit « Kamikonos », on pleure qu'une fois, quand on se baisse. Puis les personnages de Fort Boyard sont venus dans notre loft pour organiser des épreuves. Quand on a vu Coralie revenir en boitant, on a cru qu'elle s'était blessée, mais non ! Elle venait de découvrir pourquoi « Passe Partout » s'appelait « Passe Partout ». À la fin du jeu, Brian nous a fait un tour de magie. Il a coupé Coralie en deux. C'est comme ça qu'on a découvert son secret. Il n'était pas magicien ! L'autre jour, alors que je rejoignais ma voiture mal garée en double fil, une femme sur le trottoir habillée en bleu me dit « Pour vous, ce sera à 75 euros ». J'étais un peu chaud, je lui ai dit « Oui ». Je lui ai proposé de faire ça sur la banquette arrière de ma voiture. Elle a eu une réaction bizarre, elle a appelé des renforts. Super, appelons à plusieurs. Du coup, elle a monté le tarif à 135 euros. J'ai commencé à me méfier. Ses collègues sont arrivés. Ils avaient tous un sextant et la ceinture. Je lui ai dit « D'accord pour la grande brune, mais je ne paierai pas pour le petit moustachu ». Je suis monté dans leur fourgonnette. Il y avait là un client très excité. Il envisagait même une relation sexuelle avec le petit moustachu. Il arrêtait pas de lui répéter « Je vais te défoncer ». On est arrivé dans une maison close. J'ai été reçu par l'atelier. Dans son bureau, il y avait le portrait d'un petit monsieur devant une bibliothèque. Je lui ai demandé si c'était là leur meilleur client. Elle m'a dit que c'était celui qui les faisait le plus travailler. J'ai demandé à l'atelier ce qu'elle comptait me faire. Elle m'a dit « On va commencer par un rapport ». Enfin ! Elle a ajouté que je pouvais garder le silence. J'ai dit « Oui, mais si vous, vous voulez crier, allez-y, je suis habitué ». Le petit moustachu m'a conduit dans une chambre. Il m'a dit « C'est moi qui commande ». Je lui ai dit « Si c'est toi qui commande, je vais prendre un mojito ». Il a menacé de me mettre au trou. Je lui ai dit qu'il était mignon, mais qu'il n'était pas mon genre. Pour gagner du temps, je me suis mis complètement nul. L'atelier est arrivée. Elle m'a demandé d'écarter les jambes en mettant les mains sur le mur. Super ! Une position que je ne connaissais pas ! Elle a commencé à me toucher. Elle était plutôt douée. À un moment, étonnée par l'endroit où elle rentrait sa main, ou plutôt son index, je me suis brusquement retourné. Elle a hurlé. Je venais de lui casser son doigt. J'étais gêné. Je lui ai donné 135 euros en m'excusant. Elle m'a passé des menottes. Je lui ai dit que ce n'était pas trop mon truc. Ce plan s'indommageant a duré 24 heures et m'a coûté 1500 euros. Alors peut-être que les maisons closes sont un succès, mais les victimes de ce succès, c'est nous ! Sous-titrage ST' 501